France Maghreb 2 Et Abdallah Zekri Qui est le président de l'Observatoire de lutte contre l'istamophobie Au sein du CFCM Et qui n'a évidemment pas sa langue dans sa poche En Algérie mais aussi à Paris Des militants réclament une enquête sur le décès en détention De Kamel Eddin Fekar Militant de la cause Mozabite L'état algérien accusé Sans oublier dans cette émission Le quiz du LGF Qui de Gamal ou de Faiza repartira avec le trophée Avant 18h vous le saurez Soyez les bienvenus c'est parti pour votre émission De liberté d'expression Le Grand Forum jusqu'à 18h Sur France Maghreb 2 Le Grand Forum, le coup de coeur Sur France Maghreb 2 Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 C'est Le Grand Forum et c'est donc parti jusqu'à 18h avec aujourd'hui pour m'accompagner Faiza Ben Mohamed Bonjour Faiza Bonjour à tous, bonjour Christophe Bonjour Gamal, auditeur, auditeur J'espère que ce ramadan se passe bien pour tout le monde Oui ça sent la fin Gamal Abina bonjour Bonjour à tout le monde Comment ça va Gamal ? Fatigué comme tout le monde C'est vrai que là le corps il commence à prendre un coup quand même Vous n'avez pas remarqué physiquement ça devient un peu compliqué non ? Ça va et la chaleur qui intervient en plus Oui ça va on n'est pas encore non plus à des températures de ouf Ah mais ça monte ça monte Ah oui ce week-end 28 Bon jusqu'à 18h donc pour le Grand Forum Ah j'ai un petit quiz Et incorruptible je serai aujourd'hui Concernant les réponses Evidemment aux questions que j'ai à vous poser Entre Gamal et Faiza Ben Mohamed Qui aura le trompé de la Ligue des Champions du LGF ? Réponse tout à l'heure Alors qu'Abdestem hier a démoli le jardinier Philippe Boyachi C'est vrai que depuis qu'ils ont gagné les verts ils ne se sentent plus les gars Ah bah c'est bien Et bah il s'est fait démolir par un centrist hier En direct C'est honteux C'est honteux franchement Bon alors on est ensemble jusqu'à 18h Et j'avais envie de commencer avec ce sujet à la une Que l'on a mis Alors hier avait lieu l'IFTAR du ICF-CM Du Conseil français du culte musulman Comme chaque année Et comme chaque année il y a différentes personnalités Alors je vous le cache pas Ce n'est pas évidemment le décor Ni le gratin du délai du griff Rien à voir C'est soit de temps en temps le ministre Soit le président qui est venu quand il était en campagne Qui avait promis de revenir et puis il n'est jamais revenu En tout cas il y a forcément le ministre des cultes quand même Et c'est la première fois depuis que le CFCM organise un IFTAR Que le ministre des cultes n'est pas venu Il a boudé Pas le temps Voilà Christophe Castellar n'était pas là Du coup bah le CFCM n'était pas content On aura d'ailleurs pour nous en parler Abdallah Zekri qui a poussé un coup de colère hier soir Il y avait côté officiel que Valérie Pécresse La présidente de la région de France Sinon il y avait évidemment des ambassadeurs Bref est-ce qu'il ne s'agit pas encore une nouvelle fois D'une nouvelle humiliation gamale ? Je me demande vraiment si ça vient pas uniquement de lui Parce qu'il faut se rappeler quand même Qu'à l'arrivée au pouvoir de Macron Il a fait un IFTAR avec le CFCM Que ça devenait presque une tradition Et que Castellar a quelques soucis avec ses gilets jaunes C'est peut-être ça qui le serait Je sais pas Peut-être qu'il faut complètement C'est difficile à dire Mais c'est vrai qu'il faudrait lui poser la question à mon sens Alors Faïsa Est-ce qu'il s'agit d'un manque de considération Vers les musulmans aussi ? Moi je crois pas qu'il s'agit d'un problème de considération D'ailleurs à la question J'ai répondu moi-même sur le sondage J'ai mis non Mais j'ai pas mis non Parce que je trouve normal que Christophe Castellar Se soit absenté Sans s'excuser de ce dîner Ce qu'il faut rappeler C'est qu'il y a beaucoup de questions en ce moment Sur les derniers mois Concernant la question de la représentation du culte musulman en France Il y a un grand débat politico-religieux Qui s'effectue au sein même des sphères musulmanes Mais aussi au sein du ministère de l'Intérieur Pour savoir qui peut être Qui peut représenter les communautés musulmanes Quels peuvent être aujourd'hui les interlocuteurs légitimes Pour porter la voix des communautés au plus haut sommet de l'État Il faut rappeler, tu l'as rappelé Christophe tout à l'heure Emmanuel Macron s'est rendu au dîner du CFCM En 2017 après son élection C'était après son élection Pas pendant la campagne Il a tenu un discours dans lequel il était plutôt rassembleur En 2018, vous avez le premier ministre Edouard Philippe Qui est arrivé certes en retard mais qui est allé quand même Et l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb Ils s'y rendent Et c'est une tradition Et c'est je dirais même normal Parce que quand ils sont invités au dîner du CRIF Ils ne se posent pas la question de savoir est-ce qu'ils vont y aller ou pas Et en fait, cette année, ce qui se passe C'est que non seulement Christophe Castaner n'y va pas Mais il va se rendre à Strasbourg Pour l'Eftar d'une mosquée à Strasbourg Qui est aujourd'hui à l'invitation D'un ancien responsable du CRCM local Alors je n'ai plus son nom en tête Mais je sais qu'il a rejoint l'AMIF L'Association musulmane pour l'islam de France Qui a été créée par Hakim El Karoui Récemment dans les conditions qu'on connaît Donc si vous voulez, l'absence de Christophe Castaner Ce n'est pas juste une absence parce qu'on n'a pas le temps C'est une absence parce qu'il va ailleurs Et ça veut dire que Christophe Castaner En fait, il a choisi son interlocuteur Il choisit avec qui il va Et dans... Enfin, en tout cas à mon sens Même si... Enfin, c'est un secret pour personne Je ne fais pas partie du CFCM Je fais même partie de la plateforme Les Musulmans Mais je trouve ça carrément inconvenant Je trouve ça indécent Et je trouve ça presque humiliant Pour les responsables associatifs Les responsables religieux Qui jusqu'à présent sont les interlocuteurs Officiels de l'Etat A savoir le CFCM De se retrouver hier avec un dîner Auquel il y a juste Valérie Pécresse Qui va et on explique que Christophe Castaner Bon, problème d'agenda ou pas problème d'agenda Je suis désolée Les ministres des cultes Ce n'est pas à lui de choisir A la place des communautés musulmanes Quels sont les représentants Avec lesquels il doit discuter Il doit discuter avec tous Et le CFCM Il a toujours discuté avec Si cette année Il n'y va pas Ce bon vieux Akim El Karoui N'y est pas pour rien Et d'autant plus qu'à priori Il devrait aussi se rendre Il s'est rendu à Bordeaux Dans la mosquée de Tariq-Aubrou Et il devait Et ça a été annulé pour le coup Du côté de Ivry Parce qu'il y a un problème Avec des Avec des Mauritaniens Je ne sais pas Une petite affaire Bref, il ne s'y est pas rendu En tout cas à Ivry Mais il a été effectivement A Strasbourg Et il devrait aussi aller Du côté de Bordeaux Bah ceci explique cela Monsieur Zekry Bonjour Bonjour Voilà les explications On les a nous Bah écoutez Je viens d'entendre La personne qui a parlé Elle était dans le vrai A peu près Disons à 80% Si vous m'avez appelé Pour ce sujet là Nous avons hier fait Naturellement Une déclaration Dans laquelle on a dit Qu'on a été Naturellement On a exprimé Notre mécontentement Maintenant Elle a parlé Qui va à Strasbourg C'est M. Badaoui Elle a oublié le nom M. Badaoui Il ne faut pas oublier Il a été nommé Aumônier national De la santé Par le CFCM Donc C'est le CFCM Qu'il a nommé Et c'est le CFCM Qui a mis fin A cette fonction Il va de soi Nous le savons très bien Qu'il y a eu Des pressions Au niveau Du bureau central Biculte Etc Auprès Du ministère de la santé Pour que Il ne prenne pas En considération Le fait Qu'il a été débarqué Comme on dit Mais de toute façon Il n'y a aucun problème Parce que lui Il dit J'ai été nommé Par le CA Non Il a été nommé Par le bureau Du CFCM Et le CFCM A mis fin A ses fonctions Il va y avoir Un CA Le 16 juin Et bien nous allons Confirmer Le fait De l'avoir débarqué Par le CA Ce n'est pas un problème Maintenant Concernant M. Castaner Dans son entourage Hier Ils nous ont dit Non Ce n'est pas Une rupture de relation C'est une déception Parce que Vous n'avez pas suivi Pour créer Les comités départementaux On n'a pas à suivre Ce qu'il nous dit Le ministre Est-ce qu'il demande Aux juifs De créer Des comités départementaux Est-ce qu'il demande Aux chrétiens D'organiser Le religion Comme le ministre Le souhaite Pourquoi demande-t-il Aux musulmans D'organiser L'islam A sa manière Nous sommes plus En période coloniale Donc il a boudé Alors délibérément M. Zekry Il a boudé délibérément Le dîner Donc clairement Oui oui On nous a fait comprendre Rire Qu'il était Un petit peu Bon C'était De quoi C'est pas à lui Mais qu'est-ce qu'il connaît M. Castaner A l'islam Qu'est-ce qu'il connaît A l'islam M. Castaner Même le président La république Qu'est-ce qu'il connaît A l'islam M. Macron a dit L'année dernière Que j'allais mettre Les jalons D'un nouvel islam De France On attend toujours Il n'y a pas L'islam de France Alors donc Qu'on arrête Avec cela Qu'on arrête De vouloir Nous imposer L'idée De l'administration Ils veulent créer Le comité départemental Mais il est précieux Dans le départemental Il n'y a pas un préfet Qui ne connaît pas Quelle est la personne Représentative Dans ce département Il n'a pas besoin De ministère De l'intérieur On nous dit C'est une déception Parce que vous n'avez pas écouté Maintenant Il veut pratiquer La politique de division Et en plus Il t'y rire D'un côté Le gouvernement Critique Les frères musulmans Et il va chier Au brou Au brou C'est un frère musulman M. Nabawi C'est parti de l'OUIF Alors il faudrait Il faudrait Qu'il clarifie Ses positions D'un côté Ils disent Les frères musulmans Nous Il faut faire attention Et d'un autre côté Cette politique de division Moi je pense Que c'est eux Qui vont regretter Cela Parce que hier Nous avons fait Un mystère Républicain Il y avait à peu près Dans les 200 personnes Ça s'est très bien passé Les gens étaient heureux Nous avons eu Les représentants De la communauté juive Nous avons eu Des élus Nous avons eu Des représentants De certains organismes Même y compris De certains représentants De préfets Maintenant S'il ne vient pas On ne va pas le supplier Moi même J'étais plus loin On l'a invité Il dit non Et bien on n'invite plus Et puis c'est terminé Il faut arrêter Il faut arrêter un petit peu Un petit peu De combler les chines Monsieur Zécry Vous faites partie Vous du CFCM On sait que vous êtes La grande gueule Du CFCM On aime vous appeler D'ailleurs A ce titre A plusieurs reprises Pour réagir Non c'est pas une grosse gueule Assumez-le Monsieur Zécry Assumez-le Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de honte Au contraire Je le prends bien Je le prends bien Je venais de votre part Je le sais Monsieur Zécry Dites-moi Est-ce qu'il s'agit Quand même D'un manque de considération Vers les musulmans Ah oui oui C'est un manque de considération Et de respect Tout à fait Manque de respect aussi Oui oui C'est un manque de considération De respect Vous invitez quelqu'un Parce que Et en plus de ça Quand il parle du CFCM Il ne faut pas oublier Que le CFCM A été créé Par une volonté De l'Etat français 2003 Sarkozy Sarkozy oui Voilà Non non Commençait par Chevement Richard à la consultation Parce qu'à l'époque Il y avait des problèmes De terrorisme Il n'y avait pas D'interlocuteur Etc Et ainsi de suite Donc le CFCM A été créé par la volonté Mais le CFCM Personne ne peut le dissoudre Soppe les responsables Du CFCM Parce que les déclarés En préfecture Il a pignon sur rue Et nous sommes reçus Par beaucoup d'ambassadeurs Qui nous demandent Notre point de vue Comment on organise l'islam Il y a plusieurs journalistes À travers le monde Que nous avons reçus On a discuté avec eux Même ils sont venus De Chine D'URSS De la Russie Etc Pour connaître Comment ça se passe On a reçu partout Les ambassadeurs Ça se passe très bien Maintenant Si l'Etat français Veut cracher Je m'excuse de le dire Sur quelque chose Qui a fait du boulot On a eu besoin de nous Quand il s'agit d'essayer De dénoncer le terrorisme On a eu besoin de nous Quand il s'agissait D'aller voir les imams Dans les mosquées Les convoquées Pour dans leur trèche Du vendredi Parle des valeurs De la république De la laïcité Etc Et maintenant Monsieur Il veut faire la fine bouche Parce que Ça lui ne plaît pas Et qu'on ne fasse pas Ce que lui Il dit Ça me fait rappeler Dans un couple Quand une femme Est délaissée Elle bouge son mari Nous on n'est pas mariés avec Faisa Ben Wawed Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça t'évoque Comme réaction ? Écoute Pardon ? On écoute Faisa Vas-y Il y a un mot Qui vient d'être prononcé Par Abdelazekri Et qui est très très important Et qui trajouit Très clairement La volonté Du ministre des cultes Et en l'occurrence De l'état français Il a dit Christophe Castaner N'est pas venu Parce que Vous n'avez pas voulu l'écouter Parce qu'en fait C'est la volonté de l'état C'est de vouloir imposer Un mode de fonctionnement Aux communautés musulmanes Chose qu'il ne fait pas Avec les autres cultes Parce que les autres cultes Réussissent à s'imposer Et en fait finalement C'est la matérialisation C'est l'illustration parfaite Que le gouvernement français A travers son ministre de l'intérieur Veut gérer L'islam en France De la même manière Qu'il a géré ses colonies Jusqu'au Dans les années 60 Et finalement Ils ne sont pas sortis De ce système indigéniste Ils sont dans une gestion coloniale Une gestion indigéniste Ils nous prennent pour Leur sujet En fait finalement Et ça veut dire Que si le CFCM N'écoute pas Parce que c'est ce qu'ils disent N'écoute pas Et bien en fait finalement On va les boycotter On va les ostraciser On va les mettre de côté Jusqu'à ce que On va tuer le CFCM En fait c'est ça Ça veut dire Vous obéissez Sinon vous ne vous valez plus rien Auprès de la République française C'est ce qu'on nous explique C'est ça Abdelazekrit Oui oui Et en plus de ça On parle de dictature Dans certains pays musulmans Mais il y a une dictature Ici en France Il y a certains préfets Ils ont téléphoné D'abord pour savoir Si le ministre vient ou pas Dans la mesure Où le ministre ne vient pas Ils n'ont pas pu venir Parce qu'ils ont peur De la foudre du ministre Comment moi je ne vais pas Et vous vous allez Et comment voulez-vous Après par la suite Qu'on puisse travailler Avec des préfets Échanger Essayer Dans l'intérêt Non C'est vrai Ce que je dis Ce qu'a dit La charmante dame là Oui ils veulent encore Un islam colonial Et même hier Attendez Même hier Le représentant De la communauté Gif Ils nous ont dit J'espère que vous allez réagir Que vous n'allez pas vous taire Ah bah oui Non mais ça 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 ne m'étonne pas d'eux Aussi en même temps Ils étaient là Évidemment En train de vous dire Nous on a tout le gouvernement À notre table Pour le dîner du CRIF J'espère que vous n'allez pas Vous laisser perdre quand même Non mais c'est quand même scandaleux Monsieur Zécri Oui je sais C'est scandaleux Là on arrive à un point quand même On arrive à un point quand même Où ça devient dramatique De voir Ce deux poids deux mesures Qui s'affiche à grande échelle Gamal Qu'est-ce que ça dévoque Gamal Navida Bah déjà il faut être très clair Il ne faut pas oublier quand même Que s'il peut écresser là C'est la copine de Sarkozy C'est bien Sarkozy C'est pas C'est pas quelqu'un d'autre C'est bien Sarkozy Qui a poussé à ce qu'il y ait Une structure Non 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 Elle n'est pas venue Non mais c'est pas grave On va jusqu'au bout C'est une Sarkozy C'est pas problème Ensuite c'est bien Sarkozy Qui voulait un interlocuteur musulman Parce qu'il lui fallait Effectivement cadenasser La question de l'islam en France Par des interlocuteurs Qui seraient une sorte de nouveau Consistoire Un clergé Identifié Et évidemment Aux ordres de l'Etat C'est là qu'est le problème Et c'est là où ça dérape Ensuite deuxième aspect Effectivement le caractère Un peu méprisant Il est en relation Avec la puissance des musulmans en France Qui sont pas une communauté Mais des dizaines de communautés différentes Peu organisées Très souvent opposées La preuve Il a réussi à aller voir Un autre groupe de musulmans Pour pas venir au CFCM hier Ceux qui en dit long Et puis dernière chose Quand même Il faut se rappeler Le dernier Le dernier rassemblement de l'UIF Et ça c'est important de le souligner Qui est un échec Mais total Depuis qu'ils ont perdu Leur grande star Et bien l'année dernière Ils avaient fait la moitié des chiffres Cette année le quart Donc ça dit des choses C'est à dire qu'un homme politique Il est pas là pour vous aimer Il ne vous aimera pas Parce que vous êtes un être humain Ça n'intéresse pas Il est là pour voir Ce que vous pesez En termes de poids économique Politique, culturel, social Et surtout en termes de voix Et en l'occurrence Castaner a parfaitement identifié Que le phénomène Caroui Qu'ils ont fait monter en épingle Commence à avoir une résonance Vu qu'il a été invité Au rassemblement du Bourget Et que de l'autre côté D'autres mouvements musulmans Peut-être plus laïcs ou pas D'ailleurs c'est pas important Mais qui pèsent plus grand chose Ne sont plus considérés Tout simplement Donc effectivement La gestion coloniale Du culte musulman Qu'on a connue dans les années 20, 30, 40 en Algérie Elle se perpétue à nouveau Parce qu'ils pensent que c'est Le meilleur moyen Pour pouvoir garder sous tutelle Une communauté Qui respecte peut-être pas grand chose Mais elle respecte au moins sa religion Sauf que le Caroui N'est pas forcément En odeur de sainteté Auprès du président Enfin c'est plus le cas en tout cas Tant mieux Enfin c'est plus le cas Comme celui-là Je vais vous faire une confidence Monsieur Zekrazi Quand on a parlé De le Caroui Au ministre On a tiré à Castaner Et bien Il nous a dit Il pèse rien du tout Et pour nous On n'a rien à voir avec lui Il a été à l'OIF Parce que l'OIF Eux Il fait un feu de tout bois Chaque fois qu'ils sont En perte de vitesse Ils essaient de trouver quelqu'un Ils ont trouvé Tariq Ramadan À un moment donné Après Ils l'ont abandonné Après lui avoir collecté Ils sont colossaux d'argent Pour les pays des avocats Qu'ils n'ont pas payé d'ailleurs Parce qu'il a reconnu Avoir eu des droits Avec une femme Donc c'est haram On donne pas l'argent À quelqu'un qui a commis le haram Après c'est le Caroui Qui est allé Mais le bourget Il y a beaucoup de gens Ils disent L'OIF rassemble beaucoup de monde Je suis désolé Le bourget c'est une kermesse Où on vend des livres Où on vend des habits Donc les gens viennent Ça veut pas dire Que tous les gens qui viennent Au bourget Soutiennent l'OIF Ils viennent pour se promener Acheter des livres Et un petit peu Pour voir Il y a plus de flics Que de responsables musulmans Au bourget Aujourd'hui c'est vrai Ils ont fait un quart du trafic Je crois C'était un peu moins Enfin la fréquentation A nettement baisser Vous avez raison Tout à fait De dire qu'effectivement Ils ont eu leur grande star Pendant un moment Et voilà Tarek Ramadan Qui a quand même fait Faut le dire Le succès de ce salon Pendant de nombreuses années C'est clair Une fois Tarek Ramadan N'étant plus là Bah ça a quand même baissé Ça prouve que Ce n'est pas qu'une seule foire Parce que ça avait été une foire Comme les puces de Montreuil Il y aurait toujours autant de monde Donc ça prouve qu'effectivement Il y avait un catalyseur Il y avait une star Il y avait un médiatisé Qui venait venir la foule Alors maintenant Après ça Monsieur Zécrit Qu'est-ce qu'on fait au lendemain Quand même De cette petite humiliation Quand même Non ? On l'aperçoit comme ça ? Bah écoutez Nous on a passé le message Comme quoi Nous sommes Pas du tout contents Par rapport à ce qui s'est passé Oui Nous avons fait Des déclarations à la presse Je constate également De ce côté-ci aussi La reprise Elle est Comment dirais-je Tiède Parce que j'ai vu Il y a un article Sur Libération et SFR News Après je n'ai pas vu d'autres articles Parce qu'il y avait la paix Il y avait tous les journalistes Et d'ailleurs hier Quand on parle des musulmans Il y avait des français D'origine algérienne Des marocains Français d'origine marocaine Il y avait des turcs Il y avait de tout L'île de la réunion Tout le monde était présent Même les ambassadeurs Des pays arabes La plupart étaient présents A cet iftar Donc c'est pas parce que Les ministres pensaient Qu'on allait pleurer Ah non Au contraire On était très contents Que cet iftar S'est passé Entre des musulmans Et avec nous D'autres également Il y avait des juifs Des chrétiens Etc Qui étaient présents Les protestants également Les protestants étaient là Il y avait du monde Et puis voilà Parce que c'est pas Vous avez peut-être pas eu le temps De voir la presse Mais si si Il y a eu des reprises Dans le Figaro L'Express Et effectivement Quelques journaux J'ai pas vu le Figaro Ah oui voilà C'était trop à droite Mais c'est pas Voilà Figaro Voilà Monsieur Zécrit J'en prie Deux petites questions Vous êtes je rappelle Le président de l'observatoire De lutte contre l'islamophobie Au sein du CFCM On a donc parlé De ce qui s'est passé hier soir En dehors de l'iftar Je pense que Voilà On va refermer la parenthèse Et scruter de très près Sur ce qui va arriver Moi j'ai deux questions Vous posez D'abord Vous avez une autre casquette Monsieur Zécrit En tant que Mozabit Président du collectif De Mozabit en Europe Association Déclarée en préfecture Avec élection Donc j'ai l'honneur de présider Monsieur le Président Donc réaction Avec Après l'annonce De la disparition De ce monsieur Qui nous a quitté En Algérie Kamal Abdel Fakhar Voilà Exactement Qui commence à faire Beaucoup de bruit D'ailleurs en Algérie Et y compris même à Paris Oui J'ai fait J'ai fait une déclaration Hier Je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas Non justement On vous écoute Qui est paru sur Sur TSA J'ai Immédiatement Dénoncé J'ai dénoncé ce crime Parce que c'est pas Une mort comme ça On peut pas Dans tous les pays du monde On peut pas Laisser quelqu'un En prison malade Alors que sa femme Crie En disant Mon mari ne bouge plus Il ne parle plus On l'a laissé Plus grave encore On les a pas mis Dans une cellule Ils étaient dans Un genre de cellule Avec un VC turc Amène le sol Lui et le professeur Aouf Parce qu'on parle de Kamel Din Fakhar Laya Rahmou Qui est mort Mais il y en a un autre Qui est en danger de mort Qui était avec lui Et qui jusqu'à maintenant On n'a pas Fait en sorte Pour que Ce monsieur Soit transféré A l'hôpital Kamel Din Fakhar On va pas nous raconter Qu'il était mort A Blida Kamel Din Fakhar Il est parti De Gardaya Déjà mort Parce que les autorités De la Ouillaya Ne voulaient pas Qu'ils mèrent chez eux Ils ont voulu Se débarrasser Arrivé à Blida Les médecins Ils ont dit Vous nous emmenez Un cadavre Donc par conséquent Les fautifs Ce sont le procureur De la république De Gardaya Et le Wely C'est à dire Le préfet de Gardaya Ce qui est incompréhensible Il y a 20 millions Plus de 20 millions Chaque vendredi D'Algériens Qui sortent dans les rues Manifestés Et dénoncer La corruption Et dénoncer Le pouvoir Lorsqu'il s'agit D'un Mozabite Il a dénoncé La corruption Du préfet Il se trouvait En prison Du Wely Avec la complicité Des procureurs Est-ce que les Mozabites Ce ne sont pas Des Algériens Pire encore Quand on les a Mis en prison On les a humiliés Vous savez que Dans le Mzab Les Mozabites Portent des pantalons Larges Arabes Portent une gandoura Et portent une chachilla Sur la tête Le directeur de la prison Leur a enlevé Tous leurs habits Leur disant Ici vous êtes des Arabes Restez comme ça On les a franchement humiliés On les a insultés On les a maltraités Et tout ça Les autorités le savent Lorsque nous avons fait Une manifestation Devant l'ambassade de Paris Il y a quelques années J'avais pris Une pancarte J'ai mise sur Ma poitrine J'ai dit Silence En Ture On Zab Et bien nous sommes arrivés A ce que nous avons prédit Lorsqu'il y a eu Des événements dramatiques Où il y a eu des morts A Gardaïa Je suis allé pour essayer De calmer les choses Entre les différentes parties Le mois de février Lorsque les Algériens On décidait Descendant dans la rue Dénoncer le cinquième mandat Le Wally Ça clique On dit aux Mozabites Ne sortez pas Si vous sortez Vous allez vous faire tuer Comme il y a cinq ans Et ils ont dit aux Arabes La même chose Aux Malikides Si vous sortez Les Ebadites vont vous tuer Il a fallu que je fasse un communiqué Pour dire que ce n'est pas vrai Et les Mozabites Ebadites Et les Ebadites S'est sorti Manifesté la main Dans la main Dans le cadre de la fraternité On a toujours voulu le déposer Alors il y a un système Comme tout à l'heure On parlait Du colonialisme Et bien à Gardaïa Il y a un colonialisme Des dirigeants du pouvoir Contre les Mozabites Et c'est intolérable Bon En réaction de M. Zekry Donc dans votre autre casquette On revient Et ce sera là Ma dernière question A moins que mes camarades Faisa et Gamal Ont encore des questions Moi j'ai une question précise Cher M. Zekry Par rapport à la LID Qui aura lieu La semaine prochaine Soit mardi Soit mercredi On est bien d'accord Vous et moi Que le calcul astronomique Que certains prônent N'est pas évidemment Ce qui est suivi Au sein du CFCM En tout cas pour le moment Or Oui Non non Attendez Je termine ma question Or Lundi soir Aura lieu La nuit du doute On va se rassembler Le CFCM Mais aussi Différentes instances De la communauté musulmane Pour fixer le jour de l'Aïd Soit mardi Soit mercredi On nous apprend Dans un communiqué Du CTMF Qui est le Donc Le collectif Théologique Français Qui nous dit Effectivement Que eux se basent Sur le calcul astronomique A l'échelle internationale Ca veut dire que Le croissant lunaire Sera visible Ils l'expliquent Ils le disent Par exemple Au plus près de chez nous Au Sénégal Or Il ne sera pas visible Ni à Paris Ni en Algérie Ni en Arabie Saoudite Il est bien concevable Et entendable Monsieur écrit Que l'Aïd On leur a dit A 9h du matin Ou 10h Vous pouvez Rentre le gel Parce que Le Ramadan C'est demain Les musulmans Sont attachés A la vision C'est vrai Qu'il y a des calculs Mais dans ces calculs Il y a également Des erreurs Qui regarde ? La grande majorité Sont attachés A la vision Monsieur écrit Est-ce que vous pouvez Nous assurer ici En direct Sur France Maghreb 2 Qu'il y a forcément Quelqu'un A la mosquée de Paris Ou ailleurs Qui regarde A l'oeil nous Ce qui se passe Pour savoir si oui ou non Il y a le croissant lunaire Vous nous le dites Clairement aujourd'hui ? On appelle On est en contact Avec la plupart des pays Avec tous les pays Du Maghreb d'abord Non mais est-ce qu'en France On regarde ? Je ne vous dis pas Qu'il y a quelqu'un De la mosquée de Paris Qui monte sur le minaret Pour regarder Mais à travers la France Nous avons des gens Qui essaient de secréter Le seul pouvoir Mais si on ne le voit pas Il suffit qu'un pays musulman Le Maroc L'Algérie La Tunisie Ou ailleurs Voient Et à ce moment là On se met d'accord C'est plusieurs pays Qui ont dit Ils ont vu le croissant A ce moment là On décrète C'est le début du ramadan Ou la fin du ramadan Il faut que plusieurs pays Le voient le croissant Moi ça me fait peur Est-ce qu'on suit l'Arabie saoudite Clairement Monsieur Zécrit ? Dites-le nous On veut savoir Non 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 Je suis désolé Moi je ne suis pas l'Arabie saoudite Oui vous Je ne suis pas Non non La plupart des gens Ne suivent pas l'Arabie saoudite Bon Parce qu'ils pensent Qu'il y a la Mecque là-bas Ils pensent qu'il y a la Mecque là-bas Donc par conséquent C'est l'Arabie saoudite Décrète L'Arabie saoudite Je suis désolé Le Coral est descendu Sur tous les musulmans Pas uniquement l'Arabie saoudite Donc ils n'ont pas La science infuse C'est pas le même croissant Lulaire Mais moi je suis vraiment choqué Quand même Pourquoi vous êtes choqué Monsieur Gabinard ? Parce qu'on est dans On est vraiment C'est extraordinaire De la science De la recherche Du culte Du savoir Aller chercher Les scientifiques en Chine On est dans la religion Qui a lancé Les fondamentaux De l'astronomie D'ailleurs l'astrologie Mais bon Pour ce qui concerne Plus simplement l'astronomie Donc la science des astres On est en mesure Depuis quasiment 1400 ans De dire quasiment La seconde près Quel sera le croissant de lune Qui va apparaître au moment Où il apparaît au-dessus du ciel Même s'il y a des nuages Et on est encore aujourd'hui A l'idée de se dire Moyen-âgeuse pour le coup Il faut regarder le ciel Avec nos petits yeux Qui verront peut-être pas les nuages Mais c'est pas possible J'en reviens pas Tout le monde sait Quand il débute Et quand il finit le ramadan Il n'y a même plus de doute La science est claire là-dessus Et on ne s'appuie pas sur la science Pour que le monde entier Musulman soit d'accord Et il faut se rappeler quand même Que le croissant lunaire Du Sénégal N'est pas le croissant lunaire D'Arabie Forcément il y a un décalage Bah oui Donc je comprends même pas Qu'on n'ait même pas l'intelligence Et on ne s'aligne pas Politiquement sur un pays Qui rétrograde comme l'Arabie Qui n'a rien à voir avec nous Et qu'on s'aligne sur la science Et le Maghreb C'est pas compliqué On est sur le même as Bon Alors monsieur Zekry Il n'est pas favorable au calcul Non mais j'ai entendu Ce que dit ce charmant monsieur Dans le fond Nous sommes d'accord Ah bon Malheureusement vous avez 80% Des fidèles musulmans Qui ne souhaitent pas cela Ils ne veulent pas de ce progrès Vous avez fait un sondage pour ça ? Non non Il n'y a pas de sondage Ils veulent la vision Parce qu'ils n'ont pas confiance Et ce calcul scientifique Je suis désolé Il y a des années où il y a eu des erreurs Non il n'y a pas d'erreur En science il n'y a pas d'erreur C'est les hommes qui font des erreurs C'est les hommes qui font des erreurs C'est comme un ordinateur Ça fait 1400 ans qu'elle est maîtrisée Il n'y a pas d'erreur Ce qui est problématique C'est les porteurs de la science Qui vont vous mentir Les hommes Les hommes Merci d'être avec nous en direct Sur votre radio France Maghreb 2 Avec Gamal Abina Et Faisa Ben Mohamed Nous étions donc il y a quelques instants Avec Abdallah Zekry Qui était au colère De la non-venue de Christophe Castaner Le ministre des Cultes Rappelons-le Au dîner du CFCM Quel affront Et quelle humiliation Quand même Messieurs dames Faites au CFCM Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Qu'on soit d'accord Ou qu'on soit pas d'accord Il se trouve quand même Que c'est l'instance Qui a été créée par l'Etat Qui a été mise en place En tout cas par Sarkozy Même si Chevènement Avait travaillé au préalable En 2003 Et aujourd'hui Vous avez un ministre des Cultes Un ministre de la République Qui ne reconnaît plus Ou qui boude Ou qui veut faire payer Justement Un manque de Comment dirais-je Un manque de De discipline De la part du CFCM Ne voulant pas écouter Les exigences De monsieur le ministre Voilà où on en est Aujourd'hui Mon cher Gamal C'est triste hein C'est triste Mais ça révèle le poids Qu'on a en France On pèse rien C'est tout Il n'y a pas de surprise Alors là la question se pose Justement Et elle est intéressante Cher Gamal Concernant le poids Qu'on pèse en France Est-ce que finalement Nous ne sommes pas responsables De ce qui nous arrive Totalement responsables Responsables parce qu'on n'est pas capable De s'unir Pas capable d'avoir un discours unitaire Pas capable d'avoir une orientation politique Pas capable de mobiliser une population Pas capable de contrer des lois Quand le gouvernement va faire des décrets Ou des lois qui sont largement contestables Parce qu'on n'est même pas capable De se mettre d'accord Rien que l'histoire de la plateforme des musulmans 27 ou 28 000 signataires Enfin signataires 28 000 personnes qui ont répondu A ce fameux sondage Ça en dit long sur le point qu'on pèse On pèse rien du tout On est des rigolos Faïsa On pèse ou pas Franchement Moi je pense qu'on est domesticable Que quand on veut être domestiqué En fait tout simplement Il y a certaines personnes Qui aujourd'hui Se sont présentées Comme des représentants Ou des figures légitimes Sur la question de l'islam en France Qui permettent en fait Qui permettent à l'Etat De maintenir toujours cette posture Cette posture de supériorité Cette posture de décision Cette posture de domestication En fait tout simplement Clairement il faut se dire que Dans les autres communautés Ça ne se passe pas comme ça Le CRIF aujourd'hui C'est eux qui s'imposent Oui voilà Ils s'imposent Il faudrait sortir du CRIF Parce que le CRIF c'est une caricature Moi je pense qu'il faut vraiment sortir de ce piège Comment ça c'est une caricature ? C'est une caricature Pour moi c'est des clowns Ils ne sont pas très sérieux Ils bénéficient juste d'une puissance C'est quoi ? C'est le passé de la France Qui a des choses à s'approcher Vis-à-vis de la communauté juive Alors que moi je pense Qu'il y a une communauté Qu'on ne montre jamais du doigt Et pour cause Puisqu'elle est française De fait Elle est très très puissante Et largement plus puissante Que le CRIF C'est la communauté bretonne Ça fait rigoler quand je dis ça Mais on ne se rend pas compte De la puissance économique Politique Des bretons en France Aujourd'hui Je ne veux pas me comparer Les bretons A la communauté juive Qui arrive à te réunir Tout le gouvernement Et tout le gratin politique Les bretons ils ont réunis qui ? Non mais les bretons Ils claquent du doigt Ils reçoivent 2 milliards d'un coup Dès qu'ils sortent un bonnet rouge Et qu'ils cassent des parcs-mètres Les bretons dès qu'ils ont besoin D'un pouvoir économique par exemple Ils ont la moitié du CAC 40 Les bretons par exemple C'est quand même Bolloré Qui tient la moitié du port africain Les bretons c'est aussi et surtout La moitié du gouvernement Aujourd'hui qui est tenu par les bretons On l'oublie Ah bon ? Mais ils pèsent énormément Les gens ne se rendent pas compte De la puissance des bretons Parce qu'ils ont pris leur revanche Ils ont su totalement travailler Pour devenir puissants économiquement Et maintenant ils ont investi Le champ politique Les bretons ils tiennent Grands médias Les groupes de presse Les groupes de distribution Mais ceux-là ils sont discrets Ils ne font pas des grands dîners Où ils vont frimer Inviter tout le monde Ils font des petites rencontres Comme ça très discrètes Ils claquent des doigts Et ils font ce qu'ils veulent En France aujourd'hui Parce qu'effectivement La Bretagne pèse plus Que tout le reste de la France 01 40 33 9000 Pour avoir votre réaction Et répondre à cette question du jour Alors je rappelle quand même Que la question est la suivante Castaner n'est pas venu au dîner De l'IFTAR Du CEPSEM hier S'agit-il d'un manque de considération Vers les musulmans ? Vous répondez oui A 95% sur Facebook France Maghreb 2 Et vous avez d'ailleurs Beaucoup voté 01 40 33 9000 Pour nous dire Ce que vous en pensez Méritez ou pas méritez Est-ce que vous comprenez ou pas Vous nous appelez 01 40 33 9000 Pour nous dire Et vous votez bien sûr aussi Sur Twitter Le Grand Forum FM2 J'avoue que j'ai pas été Trop voir le résultat Ce qui fait il y a pas m'aider Sur le coup Pour nous donner le résultat Du sondage d'aujourd'hui Sur Twitter Le Grand Forum FM2 En tout cas La majorité des gens Oui La majorité des gens En tout cas sur Facebook Sont d'accord Oui il s'agit bien D'un manque de considération Vers les musulmans Et comme le disait Monsieur Zécrit tout à l'heure D'un manque de respect Et une petite quand même Humiliation quand même Oui clairement Oui on peut 80% qui disent oui Alors sur Twitter On a 87% de oui Voilà Et 13% de non Voilà Donc c'est une grosse majorité Qui le pense également Et qui partage cet avis Concernant donc La non venue de Castaner Est-ce qu'il faut en faire un plat Ou on passe à autre chose Maintenant sur Castaner Qui ne vient pas Mais prendre en considération Quand même Que c'est rappelé Et c'est là Toute la problématique C'est que c'est le ministre Des cultes Faïsa Et que c'est en ça Que ça pose problème A la limite Ce serait juste Le ministre de l'intérieur On s'en foutrait Il serait ministre d'autre chose On s'en foutrait Non mais bien sûr Bien sûr que ça pose problème Mais ça pose problème Que pour les représentants En fait Que pour les personnes Qui sont au fait De cette question De la représentation Du culte musulman Le musulman lambda Franchement j'ai envie de vous dire On s'en fout quoi Il ne veut pas venir Il ne vient pas Et l'année prochaine J'espère qu'il ne sera pas invité En réalité Qu'est-ce qu'il avait à apporter S'il veut se mettre Dans la posture De celui qui Parce qu'on ne l'écoute pas Et parce qu'on n'exécute pas Ses consignes Boycotte Et bien qu'il boycotte Au revoir C'est tout L'année prochaine Est-ce qu'il sera L'année prochaine Vu sa popularité A mon avis J'en doute Mais bien sûr Hamza est avec nous Vu l'état Du gouvernement Macron Aujourd'hui Rien n'est moins sûr En ce qui concerne En tout cas Ce poste clé Qui est celui Du ministre de l'Intérieur Il y a la question Des gilets jaunes Il y a la question Des violences policières Les gilets jaunes Ça y est Ils ont été détruits Je viens encore plus loin Que ça Il ne faut pas oublier Le résultat des élections européennes C'est un signal fort C'est l'extrême droite Qui l'emporte A la limite Qu'est-ce qu'il en a à faire Castaner Des musulmans aujourd'hui Puisque le là est donné C'est l'extrême droite Qui commence à donner Le battement politique De la France L'extrême droite A pas forcément gagné On peut en parler tout à l'heure Majoritaire On en parlera Mais majoritaire Avec moins de voix Que les précédentes élections 2013-2014 Sans doute Mais avec plus de participation Et avec un Macron Un président de la république Qui s'offre le luxe De faire le quasi même score Qu'au présidentiel Premier tour Avec un Macron Qui s'offre le luxe D'écrabouiller Les partis historiques Qui ont gouverné la France Pendant plus de 50 ans Et qui sont à chacun d'entre eux Moins de 10% Que sont les LR Et le parti socialiste Et avec quand même Cette petite surprise Et pas des moindres C'est les écolos Arrivé en 3ème position Et qui a été Le premier parti Voté par les moins de 30 ans Et qui a coûté Évidemment Beaucoup de voix A la France Insoumise Et à Mélenchon Qui se retrouve lui aussi A la rue Tant mieux Voilà Tant mieux ou pas J'en sais rien Non mais oui Il y a une crise Dans les grands partis Dans les partis traditionnels Tels qu'on les connait Depuis plus de 30 ans Mais Emmanuel Macron Moi je ne suis pas d'accord Quand tu dis Christophe Il a eu une victoire Écroisante Ou machin Non Je n'ai pas parlé De victoire écrasante J'ai parlé de victoire Non mais Qu'aujourd'hui La majorité présidentielle Fasse le même score Que le Front National Franchement pour moi C'est une raclée Ils ont pris une rouste Et parce que normalement S'ils sont la majorité Et que ça fonctionne bien Et que quand le citoyen français Est content Le citoyen revote Pour la même chose Là on n'a pas du tout ça On a une égalité Ils ont 23 sièges chacun Franchement le seul là-dedans Qui sort vainqueur C'est celui qui arrive troisième C'est Yannick Jadot Parce qu'il fait 13% Et 13% avec Une politique ELV Donc l'Europe écologie Les Verts C'est énorme Il n'y a que lui Qui a gagné dans cette élection Et Marine Le Pen Qui se paye le luxe Aujourd'hui De pouvoir dire Que la majorité présidentielle En tout cas Macron Dans sa posture Au niveau européen Il va forcément Se retrouver en difficulté Parce qu'il n'est pas majoritaire En tout cas En ce qui concerne Les résultats Strictement Les chiffres Clairement Et franchement Pour moi C'est un gros problème Pour lui Et il a raison Gamal Quand il dit L'extrême droite Maintenant Il va s'en foutre De la question des musulmans Et c'est vrai Que l'intérêt Aujourd'hui D'Emmanuel Macron C'est plutôt De se tourner Sur la thématique Et de devenir Beaucoup plus visible Sur la thématique De l'écologie Parce qu'on voit bien Que c'est ce que les français C'est ce qui touche En tout cas les français A travers le scrutin Des européennes Et j'ai pas l'impression Que aujourd'hui En fait Si vous voulez La question de la représentation Du culte musulman Son organisation Tout ça Ça revient sur la scène politique En période d'attentat C'est malheureux Mais c'est comme ça Ça revient Quand il y a une menace Quand on décide Qu'il faut absolument Remettre les musulmans Sur les rails Parce qu'on considère Qu'il y a un certain nombre De dysfonctionnements Et c'est précisément Pour pallier A ces dysfonctionnements Au sein des communautés musulmanes Que l'état Veut réorganiser le culte Veut poser Comme il a dit Macron Avec des guillemets Je veux poser Les jalons De toute l'organisation De l'islam de France D'ici C'était l'automne 2018 Visiblement Il est un portat Mais clairement On se préoccupe De cette question là Quand il y a La question migratoire Un petit peu Mais surtout Sur les questions De terrorisme Mais il y a un truc Quand même Il ne faut pas faire de vue Parce que là Christophe Je ne suis pas d'accord Avec toi Sur un point Non mais attendez Je reprécise Parce que là Vous êtes en train De me faire dire Ce que je n'ai pas dit Je parle de quelqu'un On avait tous prédit Y compris les instituts De sondage Qui auraient un gros écart Entre Marine Le Pen Et Emmanuel Macron Il se trouve qu'on a 0,9% D'écart entre Macron Et Le Pen Excusez-moi Il ne s'agit pas d'une défaite Il ne s'agit pas d'une défaite Macron Avec tous les problèmes Qui a eu Je rappelle Les gilets jaunes L'affaire Benalla Et j'en passe Il y a quand même 22-23% Qui ont quand même voté Pour lui J'ai jamais pensé Qu'il aurait Il faut être sérieux quand même J'ai jamais pensé Qu'il aurait de racler Parce qu'il a une très grosse assise Électorale Macron Contrairement à l'idée Reçue mes poèmes C'est pas ça Il faut lire les chiffres Dans leur globalité D'abord Jadot Il perd 2,5% Avec le parti Alimaliste S'il s'était rallié au vert Ça le faisait quasiment monter à 20% Ensuite C'est une victoire extraordinaire Ensuite tout le monde A eu un discours très écolo Tout le monde a voulu faire croire Qui faisait de l'écologie Alors que les écologistes Originals Les vrais Ont fait un score extraordinaire Ensuite Le Pen Elle non seulement Avec son bilan catastrophique Avec ses propositions inexistantes Avec son dernier débat avec Macron Où c'était le naufrage A réussi à battre Malgré tout Même faiblement Mais elle a quand même battu Le gouvernement Et dernière chose Il a quand même fait campagne Pendant 3 mois Macron Et puis dernière chose Quand même Il faut voir que c'est un score Qui est historique Dans la mesure où Pour la première fois On a dépassé les 50% De participation C'est du jamais vu C'est à dire que Le Pen L'extrême droite fait un très bon score Avec une forte participation C'est jamais arrivé avant Avant l'extrême droite De gagner qu'avec une faible participation Hamza est avec nous Bonsoir Oui bonsoir Bonsoir Je vois que c'est hyper passionnant Comme Ah bah oui passionnant Passionné C'est normal A la fois A la fois désolant Puisque on est Les premiers concernés Malheureusement En tant que musulmans Hamza vous nous appelez d'où ? Vous nous appelez d'où Hamza ? De Paris De Paris très bien Bon alors on vous écoute Hamza Allez rentrez dans la danse là Allez-y Rentrez dans la ménée Mais je vais faire un petit pas De Michael Jackson Le moonwalk Ah oui Parce que Parce que Parce que je vais rebondir Sur la question Que tu as posé Christophe A monsieur Zekry Oui Concernant l'Aïd C'est désolant à chaque fois D'avoir ce même cas de figure Chaque année J'aimerais bien qu'on en parle Parce que franchement J'aimerais juste Moi j'aimerais En fait au delà de tout ça Moi j'ai aucun 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 Comment dirais-je A priori Et surtout Rien à dicter à personne Je suis qui moi Pour dire ce qu'il faut faire J'aimerais juste qu'on arrête De prendre les gens Pour des cons C'est tout Mais c'est ça C'est ridicule En fait moi je suis tout à fait D'accord avec toi Et je vais être En fait je vais être clair Je vais être clair Mais il faudra bien Écouter ce que je vais dire On t'écoute Hamza En fait vous allez comprendre Et vous allez vous dire Qu'en fait la situation Devra être beaucoup plus simple Et beaucoup plus logique Tout en respectant Tout en respectant Pardon Les préceptes de l'islam Aujourd'hui le bilan c'est quoi C'est qu'on a d'un côté Les gens qui disent Non 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 Nous on suit la science Et rien d'autre Et on ne regarde pas A l'œil nu Parce que l'époque Dans laquelle on vit C'est qu'on a les instruments Etc etc Ok Pas de soucis Mais ils vont pas Respecter donc Les recommandations du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Qui dit qu'il faut voir à l'œil nu Mais la science aussi est là De l'autre côté On a quoi ? On a Non 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 La science c'est bien beau Mais nous on veut voir à l'œil nu En fait ils se mettent pas d'accord Il y a une solution pour ça Christophe C'est laquelle ? Et bien c'est que déjà Comme tu l'avais dit tout à l'heure Nous on est pas au Maroc On est pas en Algérie On est pas en Arabie Saoudite On est pas en Papouasie On est pas à Tahiti On est en France Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui en France On a l'Observatoire de Paris Et lui en fait Chaque année Il émet un bulletin Un bulletin prévisionnel Parce que maintenant On connait les sciences Y'a pas de soucis Et lui il dit quoi ? Il dit que Voilà Suite au calcul Astronomique On peut déterminer Le jour Où vous pourrez voir Le croissant A l'œil nu Elle est là à la réconciliation Elle est là à la réconciliation Et le bulletin il existe Faut aller voir sur le site IMCCE Ils te le disent T'as tous les calculs Ils te le disent Donc en fait Et alors t'as regardé T'as regardé pour l'Aïd ? T'as regardé pour l'Aïd La semaine prochaine toi ? Ben bien sûr Alors c'est quoi l'Aïd ? Hamza c'est quoi ? Tu pourras voir Je te l'annonce Et c'est officiel Tu peux aller voir Sur le bulletin De l'Observatoire de Paris Et pas de Riyad D'Alger ou Rabat ou je sais pas d'où Parce que nous on est à Paris On est en France Le croissant sera visible A l'œil nu Puisque nous on suit les préceptes De Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Et à la fois avec la science On n'est pas des de Gaulle Le mardi Le 4 juin au soir Donc l'Aïd c'est mercredi Exactement Christophe Alors d'accord J'entends bien Et j'entends bien Alors si Mon cher ami Hamza Si lundi soir Parce qu'il y a une nuit du doute Tu sais comment ça se passe Si lundi soir Le CFCM Et les instances religieuses de France Te disent Daïd c'est mardi Il va falloir qu'ils rentrent des comptes là Et bah ouais Parce qu'en plus tu sais Je vais t'annoncer un autre truc Derrière mon cher Christophe Et aux invités aussi Pardon Tu n'es pas tout seul Le CFCM Je crois qu'ils avaient communiqué Pour le début de mois de ramadan Il y avait un paragraphe Dans leur communiqué En disant En plus qu'ils avaient Fait appel A l'observation de Paris Justement C'est pas vrai C'est faux ça Il ne faut pas dire ça Il ne faut pas le dire ça Encore une fois Vérifiez Vous avez Google Vous mettez IMCCE Euuuh IMCCE D'accord Ouais IMCCE Mettez ramadan Vous avez le communiqué D'ailleurs je vais te dire Juste un paragraphe Je suis désolé C'est quelques secondes Il va être très clair Est-ce que tu peux Tu me permets Christophe Vas-y je t'en prie J'ai deux minutes Pour la fin Pour la fin du mois de ramadan Oui Tous les critères convergent Également Pour une observation A l'oeil nu A l'oeil nu Le soir du 4 juin Ok Donc si on l'admet Par contre L'usage d'une aide optique Alors c'est pour ceux Qui veulent Écarter L'oeil nu Seul le dernier critère Prévoir Prévoir une possibilité Comme sans Christophe Il y a quelques mois de ça Il faut juste Donc les contacter Et demander Comment se fait-il Qu'aujourd'hui Ils ne sont pas écoutés Il y a peut-être De la politique derrière Je ne sais pas Non mais c'est clair Il y a de la politique Qui est derrière C'est juste la religion C'est pour les fidèles Pour qu'ils puissent Se sentir au plus proche De la religion Et puis Pourquoi on se divise Comme ça Avec non la science Non l'oeil nu Non mon pied Non la main C'est quoi ça En tout cas Sachez que mardi Vous allez avoir Des mosquées Qui vont faire l'Aïd Parce que Certaines mosquées Se basent Sur le calcul astronomique A l'échelle internationale Et là pour le coup On ne peut pas leur reprocher C'est clair C'est net C'est précis Ils disent Nous dès lors Que sur un coin de la planète Il y a un croissant lunaire Qui est observable Pour nous C'est maintenant Que ça se passe Ok on l'entend On n'en discute pas Au moins c'est clair Nous ce qu'on demande Aux instances Ici dans ce pays C'est d'adopter un principe Et une fois adopté On le suivra Mais il faut qu'on comprenne Comment ça marche Et il faut qu'il soit franc Et avec les gens Qu'ils nous disent Oui ou non On suit l'Arabie Dans quel cas évidemment Il y aura peut-être une fronde En disant Non on n'est pas question Qu'on suit l'Arabie On n'est pas en Arabie ici Et au moins qu'ils nous disent Qu'est-ce qu'ils font Parce que là C'est dans l'OMERTA Vraiment on ne sait pas Ce qui se passe On ne sait pas Sur quels critères Il se passe Et moi Ce n'est pas une question De mettre de la pression Mais si lundi soir Le CFCM Quand je dis le CFCM C'est toutes les instances Parce qu'ils ne sont pas le seul Il y a le CFCM Les musulmans de France Et tout Tout est con S'ils nous disent Que là C'est mardi Sous la base De l'observation lunaire Ils se foutent De la gueule du monde Tout simplement Mais ils veulent être en galère D'arguments à un moment donné Ils ne vont pas être crédibles C'est ça Pardon mais vraiment Il y a aussi une autre information Qui est très importante Parce que j'ai parlé du côté science Qui était Comme a dit le frère tout à l'heure Une science exacte Aujourd'hui Si on doute de la science On ne prend plus de GPS On ne prend plus de montre On ne prend plus d'ordinateur On ne va plus en mer On ne va pas soigner les gays de la mer à l'hôpital Etc Donc à un moment donné Il faut aussi vivre dans le monde réel Il y a le côté science Maintenant juste pour finir mon intervention Il y a le côté religieux aussi Il y a le côté religieux Je vais te raconter Ça prend quelques lignes Je suis désolé Mais c'est vraiment d'une importance capitale C'est un hadith authentique Et tous les savants Ont connaissance de ce hadith là Mon cher Christophe Je vais essayer de le lire rapidement Pardon Couraïb raconte que Oumel Fadl L'avait envoyé de Médine en Arabie Hachem En Syrie En fait C'est quelqu'un qui était en Arabie Qui a dû partir en Syrie En déplacement Auprès de Mouawiyah Que Dieu les a gré Que Dieu les a gré Il relate Je me rendis Hachem Ici ce pourquoi Elle m'avait envoyé Le mois de Ramadan Commença alors Quand j'étais Hachem Je vis le croissant Du début de Ramadan La nuit de vendredi Je rentrais à Médine Dans la fin du mois de Ramadan Abdallah Ibn Abbas Me questionna Puis Parlant du croissant Me dit Quand avez-vous vu le croissant La nuit de vendredi C'est à dire La nuit de jeudi à vendredi Il a une question L'as-tu vu toi-même Réponse Oui Les gens aussi l'ont vu Ils ont débuté le jeûne Dès le lendemain matin C'est à dire le vendredi matin Et Mouawiyah aussi Il me dit Mais nous Nous l'avons vu la nuit de samedi C'est à dire La nuit de vendredi à samedi Nous n'arrêterons donc pas De jeûner jusqu'à ce que Nous complétions 30 jours Nous voyons le croissant Du nouveau mois Jeudi Ne te suffiras-tu pas Du fait que Mouawiyah L'ait vu Et a commencé le jeûne Dès vendredi matin Réponse Et là c'est important Non Me répondit-il C'est ainsi que le prophète Mohamed Nous a ordonné De faire Qu'est-ce que je viens de dire Que quelqu'un a voyagé Au départ Quand lui il voyage La situation du croissant N'est pas la même De là où il se trouve Et de là où il va arriver Dans cette région-là Merci Hamza Merci beaucoup en tout cas Hamza Oui oui on a bien compris en tout cas Et tu as proposé des choses Moi j'aime bien J'aime bien Hamza La science et le point de vue religieux J'aime bien tu as fait de la proposition concrète Et voilà Après qu'on soit d'accord On argumente derrière Evidemment Tu pourras nous rappeler demain Parce que j'ai invité moi demain Mohamed Najar Qui est quelqu'un Qui fait partie du CTMF Et qui prône le calcul Astronomique A l'échelle internationale Argument à la pluie Voilà Et tu pourras venir discuter avec lui demain Avec grand plaisir D'accord mon cher Hamza ? Bien sûr Il faudra juste Parce que je ne suis pas certain De pouvoir intervenir Pose-lui la question De savoir Quelle est sa source Sur le fait Que si un pays l'a vu Tout le monde le fait Il n'y en a aucune Parce qu'on doit Il y a eu Et tu sais quoi Je te propose Je te propose encore mieux Appel ce soir Avec le docteur Djabala Qui fait également partie du CTMF Qui en est d'ailleurs le président Et qui est également Prône cette pratique Donc n'hésite pas à appeler Dans l'émission Parlez-Snam Entre 19h et 20h Maintenant il faut qu'on y a Et dans un instant On continue de nous accueillir Au 01 40 33 9000 A tout de suite France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 1 Vous souhaitez un bon Ramadan Tout de suite Retrouvez la chronique Du docteur Sarah Laksimi Santé Ramadan Du site Santé Ramadan.fr Bismillah Alhamdulillah Wa salatu wa salam A la rasoulillah Dans la chronique précédente Nous avons eu Un bref exposé Sur les complications Les plus fréquentes A moyen et long terme Observé chez le diabétique Qu'est-ce que l'insuline Et quel est son rôle Dans le métabolisme du sucre L'insuline est une hormone Synthétisée par certaines cellules Les îlots de langue guérance Au niveau du pancréas Pour nous situer Faisons un peu d'anatomie Le pancréas Ou pancréas Est une glande C'est-à-dire un organe Qui a le rôle De fabriquer des hormones Le pancréas Est situé dans l'abdomen En dessous Et derrière l'estomac Elle entoure le début De l'intestin grêle Qu'on appelle aussi Diodénome Faisons un peu Maintenant un petit peu De physiologie Cette glande Est responsable De deux types De sécrétions Le premier type De sécrétion C'est qu'une partie Du pancréas Est responsable De la sécrétion De deux hormones Sont l'insuline Et le glucagon Tout d'abord L'insuline Son rôle majeur Est de diminuer Le sucre dans le sang Comment ? En le faisant Entrer dans les cellules Il faut savoir Que quand les cellules Ont tout le sucre Qu'il leur faut Pour fonctionner Cette hormone Va faire entrer Le sucre excédentaire Dans les cellules Adipeuses Autrement dit Graisseuses Afin de stocker Le sucre Sous forme de graisse L'autre hormone C'est le glucagon Il va agir de façon contraire à l'insuline. Le glucagon va augmenter le sucre dans le sang en le faisant sortir ou déstocker des cellules pour pallier au manque de sucre. Ces deux hormones seront le moyen de réguler et d'établir le juste équilibre du métabolisme du sucre. Pour comprendre le diabète, il faudra comprendre comment fonctionne l'insuline précisément. L'insuline, comme toutes les hormones du corps, fonctionne par un système de reconnaissance existant à la surface de toutes les cellules du corps. Chaque hormone a son propre système de reconnaissance. Pour simplifier la compréhension, l'insuline possède donc une clé qui doit reconnaître et s'introduire dans une serrure. Cette serrure lui est spécifique et se trouve à la surface de chaque cellule du corps. Pour que l'insuline fasse son travail, il faut que sa clé retrouve et s'introduise dans la serrure correspondante. Quand cette opération est réalisée, les portes de la cellule s'ouvrent pour y laisser entrer le sucre. Il convient à ce moment de faire la différence entre deux types de diabète. Quand c'est la clé qui manque, c'est-à-dire l'insuline, on parle de diabète insulino-dépendant, D-I-D, ou diabète de type 1. Quand c'est la clé qui manque, on parle plutôt de diabète non-insulino-dépendant, ou D-N-I-D. Encore, rappelez aussi diabète type 2. Ces deux types de diabète n'ont pas la même origine et n'ont pas le même traitement. Ils ne sont donc pas gérés de la même manière. Le jeûne du mois de Ramadan n'a donc pas les mêmes interactions sur ces deux différents types de diabète. Nous verrons dans la prochaine chronique ces différentes interactions, que l'unique agrée de nos intentions et de nos bonnes actions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était la chronique Santé Ramadan du docteur Sarah Laksimi, une chronique que vous pouvez réécouter sur le site www.francemagreb2.fr. France Maghreb 2, vous souhaitez un bon Ramadan. Et oui, un bon Ramadan à tous sur France Maghreb 2, avec Faisa Ben-Mouhamed, notre dissoise qui mange à 21h05, c'est pas juste, et avec Gamal Abina qui mange à 21h45, comme tout bon parisien évidemment. Et ça c'est moins juste. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler, soyez les bienvenus messieurs dames, nous sommes mercredi le 29 mai, et avec aujourd'hui notre auditeur qui nous appelle Damien. Comment s'appelle-t-il déjà ? Mourad. Mourad, pardon. Bonsoir Mourad. Assalamu alaikum. Bonsoir, voilà. Alors moi j'aimerais parler sur les élections européennes. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Le grand gagnant de cette élection c'est le Front National et encore l'abstention de 48%. Ici dans les Hauts-de-France, le Front National il a beaucoup cartonné, et c'est très inquiétant. En plus, j'entends dans certains médias dire que le Front National c'est un parti comme les autres, etc. A mon avis, la République En Marche et le Rassemblement National ont bénéficié, ont été aidés par les médias. Ils ont été beaucoup médiatisés. Moi ce qui m'inquiète, c'est le grand gagnant c'est le Front National. Le Front National c'est une priorité pour la faiblure, c'est-à-dire le ramener à sa plus simple expression. Oui mais ça arrange bien la République En Marche et en l'occurrence Macron de se retrouver face au Front National, ça devient plus facile d'un coup. Oui mais quand même, les Rennes, ils sont au pouvoir, ils ont des moyens médiatiques, ils ont des moyens financiers, ils ont des moyens humains, et puis le Président de la République s'est beaucoup investi. Malgré tout cela, le Front National est arrivé en tête. Donc à mon avis, la priorité c'est de combattre le Front National. Il est dangereux pour la démocratie, mais à mon avis, il n'a pas sa place dans la société française. Moi j'entends ce discours et j'y souscris jusqu'à un point quand même. Moi j'aimerais bien combattre aussi le Parti Socialiste qui nous a mis dans la merde depuis des années, et qui a fait passer les lois les plus liberticides sous la Ve République, qui a même préparé, j'allais dire, le terrain pour que le Front National puisse gouverner tranquillement demain. Ah oui mais attendez. Non mais parce que voilà, c'est facile c'est de dire ça. J'ai joué un rôle important dans, comment dire, que ce genre de politique doit cesser. Maintenant il faut affaiblir, moi en tant que militant associatif, en tant que militant politique, l'objectif c'est d'affaiblir, comment dire, l'extrémisme, le racisme, il n'a pas sa place dans la société française. Merci moi en tout cas pour votre appel. Gamal, qu'est-ce que t'en penses ? De la montée du Front National et du fait de le combattre ? Alors, de ce que je viens de te dire là. Oui, évidemment, mais de toute façon le Parti Socialiste est mort, c'est fini et tant mieux. Non mais c'est pas qu'il soit mort, c'est qu'aujourd'hui on nous a fait pendant des années, excusez-moi, un chantage au Front National. Attention, la grosse bébête arrive, le danger, ceci, cela. Mais il est où le danger ? Quel danger ? Demain le gouvernement, demain le RN passe au pouvoir ? Ils n'auront qu'à appliquer ce qu'on leur a passé, ce qu'on leur a facilité le travail ? Moi j'ai tendance à dire concernant la possibilité, même si c'est totalement impossible, mais imaginons qu'il passe en deux tours. Non, elle n'a pas de réserve de voix. Au-delà, même au-delà de ça, le système est verrouillé. Les gens ne comprennent pas que déjà il faut avoir 500 signatures, mais même avec 500 signatures, quand elles se présentent, qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux tours. Il y a le premier tour où elle fait un beau score, et le second tour où elle est éliminée par toute la classe politique parce qu'ils font un Front Républicain. Donc le Front National ne peut pas passer politiquement aux élections à la présidentielle, mais même s'il arrive à la présidence, ses idées passeront, elles sont déjà passées. S'ils arrivaient à la présidence, à l'exercice du pouvoir, de toute façon ils seraient verrouillés par un Parlement qui ne leur serait pas acquis. Et même s'ils n'étaient pas verrouillés par le Parlement, il y a un Conseil constitutionnel, il y a un Sénat, il y a tout un tas de verrous comme ça qui empêchent le Front de s'exprimer. Et moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas le fait que le Front arrive aux commandes, je n'y crois pas une seconde, et je n'y croirai jamais, parce qu'on est trop proche de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui m'intéresse, c'est les idées du Front qui elles sont largement, largement sorties de leurs frontières. Maintenant tout le monde a les mêmes idées que le Front National quasiment, en termes d'immigration, en termes de jugement de l'autre, en termes de le rapport à l'altérité, le rapport au mouvement migratoire, à cette peur de l'étranger, à cette peur du religieux, bref. Ce discours a largement imprégné la société, et c'est ça le plus inquiétant. Fillon par exemple, me paraissait plus dangereux que Le Pen, pour donner un exemple très précis. Ah oui, clairement. Par exemple, chez toi à Nice, Faisa, l'URN fait des scores de malades. Ils ont pour la première fois écrasé complètement le parti Les Républicains, donc la droite traditionnelle, incarnée ici localement par Christian Estrosi et Eric Ciotti, qui font d'habitude des scores monumentaux ici, et là cette fois-ci, ça n'a pas du tout été le cas, ils ont été complètement renversés. C'est déjà la traduction du fait que, finalement, les gens qui sont à droite se droitissent davantage. C'est aussi la traduction du fait que les discours hyper tranchants d'un Eric Ciotti ou d'un Christian Estrosi, en fait, finalement, l'électorat raciste, il préférera toujours l'original à la copie. Ça n'a rien d'essayer de se cloner avec des discours islamophobes, des discours hyper orientés sur la question migratoire, principalement ici, parce que ça touche beaucoup localement. Ils ont essayé de cloner ça, et finalement, qui ressort gagnant ? C'est le Front National, parce que l'électorat préfère aller voter pour les originaux, parce qu'ils sont tranchants dans leur prise d'opposition. Et moi, j'ai envie de te dire, sur les questions, les thématiques qui sont chères au Front National, aujourd'hui, même si on nous appelle à faire des fronts républicains, moi, personnellement, je ne participerai plus jamais à ce type de mascarade, à expliquer qu'il faut aller voter pour un Emmanuel Macron, ou pour un François Hollande, ou un Manuel Valls, ou peu importe qui se présentera, pour faire barrage au Front National. En réalité, avec les politiques qu'ils adoptent depuis une trentaine d'années, sans le Front National, ils auront mâché le travail pour leur faciliter les choses, pour pouvoir prendre des mesures encore plus radicales le jour où ils arriveront au pouvoir, parce que malheureusement, il faut aussi s'attendre à ce que ça arrive. Par contre, il y a une question qui se pose, moi, j'ai écrit un papier bientôt sur les Arabes qui ont rejoint le Front National, qui ont soutenu au Front National, c'est gravissime, c'est-à-dire, c'est vraiment ce que j'appelle, il y avait les Juifs honteux dans les années 20 et 30 en Allemagne, il y a les Arabes honteux aujourd'hui en France, qui sont capables, pour se croire plus français que le français, pour donner des leçons à ce qu'ils considèrent comme de la racaille, donc nous, qui sont capables de rejoindre le Front National, et les thèses extrêmement violentes, à savoir l'arabe, je parle d'arabe maghrébin, musulman, et par nature délinquant, feignant, violent, bref, toutes les calamités qu'on peut leur mettre sur le dos, en eux se situant en disant quoi ? Il y a un des leaders du Front National actuellement, qui est en train d'émerger, d'origine égyptienne, qui est arrivé en France à 8 ans, qui est un petit bourgeois, et qui dit à tout le monde, mais moi j'ai bien réussi, pourquoi les autres ne vont pas le travail ? Donc les autres sont mauvais. Et ça c'est grave, parce que c'est une sorte de racisme de classe qui existe, évidemment, et qui se confond avec un racisme de race, et surtout avec un caractère honteux de la personne. Walid est avec nous, 0140339000, avant que nous parlions un petit peu de l'Algérie, et de cette disparition, de cette personne qui était Mozabite, qui représentait les Mozabites, donc qui est décédée, suite à une grève de la faim, les autorités sont pointées du doigt, concernant les responsabilités de sa mort. Walid, bonsoir ! Oui, samaricoum ! Bonsoir Walid, on t'écoute. Oui, moi en fait, je vous appelle par rapport à la question sur l'Aïd, parce que je suis avec un, là je suis, en fait je suis VTC, je suis avec un client, un frère musulman, et on a commencé à débattre un peu sur le sujet, et en fait on se posait la question, si on ne devrait pas en fait suivre cette science pour l'Aïd en fait, donc pourquoi, sauf en, on a des horaires en fait, pourquoi on sort pas pour regarder si le soleil est de moins serré ? Bah oui, bah voilà mon Walid ! Excellent ! Bravo ! Bravo ! Voilà, là j'applaudis ! Pour l'autoror, est-ce que quelqu'un vérifie que le soleil est vraiment assondé à 14h ? C'est tout ces trucs en fait ! Donc moi je pense que si à partir du moment, on prie avec des horaires qui nous ont été données, donc pour le ride, ça ne poserait pas un problème. C'est vrai. C'est au moins très sûr que tout le monde pourrait faire le ride le même jour et qu'il n'y a pas de problème en fait. Ah c'est vrai. C'est très bien dit. Merci bon Walid, bien joué ! Bah écoute-moi, c'est ce que j'arrête pas de répéter, bon on m'écoute pas quand je le dis, Walid l'a dit, voilà c'est bon ! Allez non, attendez, les horaires de prière, ça pose aucun problème à personne. Tout le monde est d'accord, d'accord avec le cours de la ramadan, et c'est comme, tu vois regarde, tout le reste de l'année, on défonce le CFCM, ouais ils ne représentent pas, et na na ni na na, par contre on les attend, et on scrute ce qu'il va le dire, ce qu'il va dire, et on les suit à la lettre sans chercher à comprendre. Moi je comprends rien. Monji ! Oui bonjour ! Salut Monji ! Bonjour ! Alors je vais vous expliquer un peu peut-être le texte, pour l'exprimer, je ne comprends pas encore cette histoire du calcul, vous êtes encore là. Alors je dis, comment ça vous êtes encore là ? Monji ! On n'est pas des moyens nageux, lorsqu'on parle de la vision, c'est juste une explication du texte, c'est juste le texte, je ne sais pas si Gamelle maîtrise la rare ou pas, Je sais lire et l'écrire, mais je n'ai pas parlé de moyens nageux pour les arabes, j'ai dit l'Arabie, ce n'est pas pareil, l'Arabie c'est autre chose. Non, 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 vous avez dit que, en fait, on est dans des méthodes moyens nageux. Non, non, j'ai dit l'Arabie moyen nageuse, il faudra réécouter, l'Arabie moyen nageuse. Bon, Monji, Monji, par contre, je n'aime pas comment tu as commencé, parce que tu dis, j'aimerais vous expliquer, machin, tu arrives avec une certitude, non ? Oui, ça dit que tu ne comprends pas, je vous l'ai expliqué, j'essaye, je n'ai pas dit que ça allait arriver. bon, vas-y, Cher Monji, Cher. Alors, le texte, le texte, il est clair, le texte, il est clair, il dit, je le dis en arabe, après je le dis en français, c'est-à-dire, je n'ai à la vision du croissant de lune, et remplir le jeune à la vision du lune, mais si vous n'arrivez pas à le voir, continuez le calcul, c'est-à-dire, le calcul, il vient en deuxième position. Mais pas en opposition. il est toujours là, excusez, je fais juste, je finis. Absolument. Le calcul, il est toujours là, c'est juste une explication, je veux dire, textuelle, si vous voulez, après, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut, extrapoler sur tout ce qu'on veut, mais il y a un texte, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a un texte, je te pose une question, parce qu'il faut juste qu'on arrête le cinéma, on arrête le cinéma, et moi ça m'arrange qu'on arrête tout ça. Moi j'entends bien, et franchement je respecte totalement, nous respectons tous totalement ce principe de dire, il faut regarder à l'œil nu, on est tous d'accord, c'est écrit, personne ne peut le contester, etc. Donc, si on regarde à l'œil nu, on te dit, grâce à l'appui de la science, que la visibilité n'aura pas lieu en France, à Paris, ailleurs, le lundi 3 juin. Par conséquent, l'Aïd, et le 5 juin, basta, stop, arrêtons là, maintenant il y a ceux et celles qui te disent, moi... Mais il n'y a pas de souci, le truc c'est que le calcul, il est toujours là, le calcul n'est pas absent, parce que dans le même texte il dit, compléter le calcul, c'est-à-dire on a commencé par le calcul, je veux dire, le mois de Ramadan, c'est le 9ème mois, c'est-à-dire les musulmans, ils ne sont pas... Bah oui, non mais j'ai compris, mais ce que tu n'as pas compris, ce n'est pas une attaque contre tout ça, c'est une attaque contre les instances religieuses qui n'adoptent pas un principe clair et précis, qu'on nous dise sur quoi on se base, pour déterminer le début et la fin du Ramadan, qu'on nous dise clairement, on suit l'Arabie Saoudite, et là on aura une fronte qui va se monter en disant, il n'est pas question qu'on suit l'Arabie Saoudite, qu'on nous dise ce qu'on fait quoi, mais qu'on ne nous fasse pas croire... C'est une école maléquiste qui dit par exemple, qui dit en fait, il n'y a pas de frontière, c'est le premier pays qui l'annonce, qui doit s'appliquer à tout le reste, parce qu'on est dans une page, dans une culture d'horaire, qui dépasse les 24 heures, c'est juste ça. Non mais non, ça va en contradiction, Mange, pardon, ça va en contradiction ce que tu dis, parce que si on adopte ce principe, là c'est un peu plus compliqué, parce que le calcul astronomique à l'échelle internationale te dit que, par exemple au Sénégal, lundi soir, le croissant lunaire sera visible. Donc qu'est-ce qu'on fait là ? On va y répondre dans cette histoire, Mange ? On s'accorde sur par exemple, le premier pays qui annonce sa vision, il y a juste des jurisprudences, il y a deux Bédouins qui arrivaient dans le désert, ils arrivaient à Médine, et ils ont vu que tout le monde mangeait sauf eux. Ils ont parti voir le prophète, ils ont dit, voilà, nous on a traversé le désert, et on a vu le croissant de lune lorsqu'on était à quelques tablures de marche de deux jours de Médine. Et le prophète, il s'est renseigné sur la probauté, ces deux témoins, et il trouve que c'est des gens, on peut leur faire confiance, et il a dit, voilà, on commence le jeûne, il a appelé Bélal, il a dit à Bélal, appelez aux gens qu'on commence le jeûne. Bon, merci Mongey, en plus tard. Juste pour répondre à un truc quand même, par rapport à l'histoire de dire que l'Arabie, donc que je considère comme étant des arriérés, puisque malheureusement, c'est des dirigeants, je précise bien les dirigeants, il y a un cher qui a quand même dit, un rigolo d'Arabie, donc qui est autorisé à parler, qui a quand même dit que la Terre était plate. Dans le monde musulman, où tout le monde a cartographié le ciel, où on savait comment faire la Terre, comment elle fonctionnait, comment elle fonctionnait par rapport aux astres, il y a des arriérés au XXe siècle qui vous disent que la Terre est plate, des platistes. Oui, mais c'est eux que j'accuse de moyens âgeux. Oui, j'entends bien, mais c'est eux les moyens âgeux. Juste, les gars, les gars. Le gamelle, on n'est pas dupe, il ne faut pas agiter de se faire un chiffon rouge, ce qu'on veut traiter, les dirigeants s'enchaînent, ils disent qu'il y a la rage. Mongey ! L'Arabie saoudite n'est pas donné de confiance, pourquoi on leur fait confiance ? Il y a d'autres contrées dans le monde. D'accord. Une question à vous poser, les gars, parce que le temps passe vite, et puis moi j'ai un petit jeu dans un instant, un petit match, Paysa Ben Mohamed, de Gamal Abina. Alors, juste un petit rappel, tout à l'heure, à 18h30, qu'est-ce qu'il y a ? Un rassemblement pour un d'hommage à Kamal Ad-Din, qui est mort suite à la graphe de l'affaire, et à Abdallah Adjili, le Marocain, qui est mort suite aux blessures infligées pendant la manifestation des professeurs à Rabat. Ok, très bien. Portédex, à 18h30. Monji, Gamal, juste une question à vous deux. Est-ce que ce qui s'est passé en Algérie, la mort de ce monsieur, peut engendrer une espèce d'exemple qu'on a vu en Tunisie ? Par exemple, le Boisizi algérien, non ? Non, pas du tout. Non ? Non, non, non. On n'est pas dans cette... Non. D'accord, non, mais je pose juste une question, les gars. Parce qu'il était avant toute chose. C'était un séparatiste, on est d'accord. Oui, mais surtout représentant des droits de l'homme. Oui, représentant des droits de l'homme. En plus, l'histoire de la misère est très compliquée parce que ça a été instrumentalisé depuis des années et que le gouvernement est très content quand les Arabes, entre guillemets, Arabes et Léas. Il avait demandé l'intervention de l'ONU quand même pour ce qui s'est passé à Gardaïa quand même. Oui, je me rappelle très bien, mais dans tous les cas de figure, ça n'aura pas l'impact. Mais ce qui s'est passé à Gardaïa, c'est tout simplement le pouvoir lorsqu'il a abusé la question au cabine, il fallait bien qu'il trouve une autre ethnie à qui il s'attaquait, c'est tout. Merci, mon Wondji. Merci 18h30 pour le rassemblement. Bon, est-ce que Faisa Ben Mohamed est prête ? Toujours. Bon, eh bien, elle a encore quelques minutes pour s'échauffer dans un instant le quiz du LGF. Gamma Labina, Faisa Ben Mohamed en ce jour de mercredi 29 mai. Soyez les bienvenus sur France. Maghreb 2, le Grand Forum, dans un instant. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Les auditeurs-auditrices du Grand Forum et de France Maghreb 2 attendent ce moment avec impatience tous les jours. Le quiz du LGF pour décerner le trophée de la Ligue des Champions du LGF. D'ailleurs, vous savez que pour la petite histoire, ce qui n'est pas normal, c'est que la finale de la Ligue des Champions sera diffusée sur BFM TV, une chaîne d'info. Oui, oui, bien entendu. Ça se passera samedi soir et c'est BFM TV qui retransmettra la finale de la Ligue des Champions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça scandaleux, vraiment, que les CSA se soient pliés face à ça. Drey, il y a de l'argent, c'est tout. Oui, mais bon, il y avait d'autres chaînes, d'autres chaînes du groupe sur lesquelles il aurait pu le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Et non, j'en choisis délibérément BFM TV, le samedi soir, la finale de la Ligue des Champions sera retransmise sur une chaîne d'info. Oui, c'est grave. Bon, imaginez qu'il y a un attentat, je ne sais pas comment on va se démerder BFM. Ah, ils sont dans la merde. Oui, exactement. Bon, Faïsa ? Je suis prête. À ma gauche, Faïsa Ben Mohamed, venue de Nice, combattante, résistante, de tous les temps. À ma droite, Gamal Abina, lui aussi un vieux de la vieille, qui n'a peur de rien. Il a défié tous les rookies de la terre. Voici le combat aujourd'hui, Faïsa Ben Mohamed, Gamal Abina, avec cette première question. On est à 29 mai en 1923. La constitution de la Palestine a été suspendue par quel pays ? Pourquoi ? Eh bien parce que les Arabes avaient refusé de coopérer. Quel pays a suspendu la constitution de la Palestine en 1923 ? Ce n'est pas la Jandanie. Alors l'Angleterre, peut-être même pas. L'Angleterre, je ne sais pas. Angleterre est une bonne réponse pour cher Gamal Abina. Oui, l'Angleterre en 1923 a suspendu effectivement la constitution de la Palestine parce que les pays arabes ont refusé de coopérer. Premier point. 1990, 29 mai. C'est une question de quand on est aînés. C'est dur. De quand on est aînés. 90, t'es aînés 90. 1990, 29 mai. Qui a été élu président de la Russie en 90, le 29 mai ? Elsin. Elsin, bonne réponse Gamal. 2-0. C'est trop rapide. 1998, la France reconnaît officiellement quel génocide ? En 98 ? Non, en 98. La France reconnaît quel génocide ? Arménien. Arménien. Bonne réponse. Oui, exact. La France a reconnu en 1998 donc le génocide arménien de 1915. 3-0. 2005. A quoi les français disent massivement non à 54,87% ? Le référendum de Maastricht. Maastricht. Ce n'est pas Maastricht. Le référendum ? Attendez, vous confondez avec 92 là. Là, on est en 2005, messieurs-dames. 2005 ? 2005. A quoi les français disent massivement non ? Schengen. Quelle est-ce que la Constitution européenne ? Bravo. Bonne réponse, Faïsa Benouhamed. Bien joué. 1 point. Et oui, ils ont dit non à 54,87% et pourtant on l'aura mis à l'envers. Parce que Sarkozy a repassé derrière. Oui, c'est ça. Donc, bien joué, Faïsa. Combien ? Allez, peut-être elle va égaliser au moins. Je cherche une actrice allemande qui s'est suicidée le 29 mai 1920... Allemande ? Oui, Allemande. Ah, je m'en vais à l'Autriche. Non, non, 1982. C'est Orgie Michelaire. Cicile impératrice. À la suite de la Marseilleur. Bonne réponse. Eh oui, elle est allemande. Oui, elle est allemande, elle a connu Hitler, pour tout dire. Voilà, exact. Vous trichez, là, j'en suis sûr que vous avez triché. Qui a triché ? Ils m'ont fait les notes. Viens triché. Non, mais c'est facile, c'est l'histoire pour moi. Je vois qu'il y a une difficulté en histoire. Je cherche le nom du 35e président états-unien. Né le 29 mai 1917. Mort le 22 novembre 1963 à Dallas. Kennedy. Kennedy. Une parfaite bonne réponse, mon cher Gamal. Je suis désolé de te dire, Faïsa, que tu t'es fait laminer par notre ami Gamal. Il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche. Il a été bon, c'est tout. À vous, t'as défaite. 4-1. 4-1. Et je vais dénoncer, il y a Sofiane Nagdari qui vient de m'envoyer un message. Il m'a dit que tu n'entendais pas les questions. Ah ouais. Sofiane, tu es un tricheur. Tu incites Faïsa Ben-Mouamède à tricher. Sofiane, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, mon Sofiane. Bon, en tout cas, c'est fait pour s'amuser et apprendre, évidemment, avant tout ce temps. Faïsa aura l'occasion la semaine prochaine de reprendre sa revanche, j'en suis sûr. Merci beaucoup. En tous les cas, à tous les deux. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, une bonne fête de l'Aïd. Alors, je ne sais pas si mercredi, on sera là ou pas parce qu'on est un peu embêté. On ne sait pas si mardi sera l'Aïd ou mercredi. Donc, nous, on attend. On sera obligé d'attendre lundi. Auquel cas, si c'est mardi, on est là avec Faïsa, les deux. Merci de votre fidélité et de votre soutien. La team du LGF, Faïsa Ben Mohamed, bonne soirée. Ça a râle tout le monde. 21h05, elle mange ce soir. 21h05. Ça a râle tout le monde. Tu n'en as pas marre de la chambre, Faïsa ? Moi, j'en ai marre. Favorisé. Non, moi, je suis fan de briques. La brique vient de la Cheva Shkiri. Ah, sérieux ? C'est beau, ça. C'est la même que ma femme. Elle tue, celle-là. Tu l'as fait en version cigare ou version triangle ? En triangle. Ah non, on l'a fait en version cigare. Ça change tout. Je t'assure, essaie que tu auras. C'est bon. Je te dirai ça demain. 21h05, donc c'est ça. Allez, passez. Ouais, c'est ça. Ça a râle tout le com. Ça a râle tout le com du côté de Nice. Salut à toi, Faïsa. Salut mon gamal. Salut à toi. Et rendez-vous très vite sur France Bagate 2 dans un instant, le grand jeu du Ramadan. Demain, on sera de retour avec Yasser Lawati, avec Audrey Pronosti et avec Dionneur Excellent. Et puis vendredi, sachez-le, on recevra une grande dame palestinienne qui est spécialiste de gastronomie qui s'appelle Rania qui sera avec nous en compagnie de Tarek Mami, de Razik Métish et de Farid Temsamani. Donc, deux belles émissions à venir pour terminer cette semaine à l'écoute de France Bagate 2 où vous écoutez votre radio. Il est 18h. Sous-titrage ST' 501